Je m'appelle Léa et aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience au sein du groupe PSA Peugeot Citroën en tant qu'apprentie en BTS communication. La formule en apprentissage n'a pas été mon premier choix. J'ai pensé que le rythme allait être trop soutenu et donc que je n'allais pas tenir le coup. Cependant, lors d'un salon, j'ai pu rencontrer des apprentis qui m'ont fait part de leur parcours et de leur expérience au sein de l'entreprise et de leur école. Tout de suite, ça a été un déclic pour moi et j'ai donc fait ce choix de l'apprentissage et je ne regrette vraiment pas. C'était aussi pour moi l'opportunité de prouver de quoi j'étais capable et donc de dépasser mes limites. J'ai fait le choix de cette formule qui allie à la fois la théorie, donc les cours, et aussi la pratique en entreprise. Pendant le forum, j'ai rencontré un apprenti de chez PSA qui m'a dit d'aller voir sur le site PSA Emploi Jeune. Suite à cela, j'ai mené ma petite investigation sur Internet et appris plein de choses sur ce groupe qui a beaucoup de principes mais aussi beaucoup de valeurs et qui sont aussi les miennes. C'est donc à ce moment-là que je me suis rendue compte qu'il y avait là pour moi une opportunité de m'aguerrir au sein d'un groupe d'envergure internationale. Cela fait maintenant sept mois que je travaille auprès de ma tutrice et actuellement, il y a réellement une relation de confiance qui s'est instaurée entre nous deux. Tout au long de ma mission, ma tutrice me corrige, me conseille et ainsi me guide afin que je puisse me perfectionner. En tant qu'apprentie dans la filière communication, j'effectue de la création, de l'événementiel et du rédactionnel. Aussi, je suis en contact avec différentes directions comme la direction industrielle, la direction commerce, mais aussi la direction recherche et développement. Grâce à l'apprentissage, j'ai pu développer plusieurs compétences dont mon esprit de synthèse qui s'est beaucoup amélioré, mais aussi mon assiduité au travail, beaucoup plus de rigueur et aussi beaucoup plus de confiance en soi. En effet, on est amené à présenter des projets devant plusieurs collaborateurs lors de réunions et cela demande beaucoup d'assurance. Aujourd'hui, je suis au sein de PSA et tout se passe très bien.